Musique 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 Il existe à la citadelle une autre espèce en voie de disparition dans la nature. Un fauve majestueux et redoutable qui fait partie d'un ambitieux programme de protection internationale et qui est l'un des emblèmes du muséum, le tigre de Sibérie. Le chef soigneur, Gérald Mertz, est l'une des rares personnes au zoo à pouvoir approcher ces dangereux prédateurs. Sur la citadelle, nous nourrissons les tigres un jour sur deux. Cela nous permet d'avoir un oeil neuf tous les deux jours, de pouvoir voir de près les animaux. Tous les deux jours, ce ne sont jamais les mêmes personnes. Nous sommes six agents habilités carnivores, donc six agents à pouvoir ouvrir, fermer, alimenter les tigres. Cela va nous permettre de tous apporter notre visuel, notre oeil neuf, pouvoir voir quelque chose qui va nous interroger. Le nourrissage des tigres est un moment important. S'ils mangent vite, ça peut être normal. S'ils ne mangent pas toute sa ration, peut-être cela laisse se présager quelque chose. Musique A l'état sauvage, les tigres de Sibérie ne mangent pas tous les jours. Ils se déplacent constamment pour chasser leurs proies et se dépensent beaucoup plus qu'en zoo. C'est pourquoi ils ne sont nourris au muséum qu'une fois tous les deux jours. Et c'est cinq kilos de viande qu'ils vont engloutir chacun et à chaque repas. Cliff a un patrimoine génétique qui est peu répandu au niveau des populations captives. Saminka également. Donc tous deux ont un intérêt énorme au niveau de la conservation. Donc le fait d'avoir plus tard des petits entre eux sera toujours un espoir de conservation pour cette espèce. Mais former un couple reproducteur n'est jamais facile. Et ce n'est qu'au bout d'un mois qu'ils ont été réunis dans le même enclos. Une rencontre qui a été tout de suite harmonieuse et qui laisse espérer des naissances dans les mois à venir. Musique